Les sept dernières paroles du Christ en croix On ne les trouve pas dans un seul évangile, mais dans plusieurs évangiles, avec cette question à la clé, que dirions-nous, nous autres, sur notre lit de mort ? Ce sont les ultimes paroles de Jésus, ce n'est plus le repas où il donne son dernier testament à ses disciples, c'est vraiment les ultimes paroles, elles sont sept, je prends juste la première et la dernière, ils ne savent pas ce qu'ils font, cette parole de Jésus. Oui, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, ou bien sûr, nous avons tout à fait conscience de certains de nos actes, c'est très clair, et en même temps, il y a une part du mystère qui nous échappe, par exemple, ce que c'est que la personne humaine qui est à mes côtés, ce que c'est que la personne humaine que je suis. Et si je savais ce que c'était qu'une personne humaine habitée par le Christ, il est clair que j'aurais pour lui un respect aussi infini que celui que j'ai pour l'Eucharistie. Et puis la dernière parole sur l'esprit, entre tes mains je remets mon esprit, pour la deuxième fois, et la dernière fois, Jésus dit « Père, Père ». Voilà. Sa première et sa dernière pensée sur la croix, c'est pour le Père. Et entre, et bien entre, regardez ces sept paroles, vous verrez, il pense à tous ceux qui sont autour de lui, les hommes, les larrons, les brigands, bien sûr, sa mère, Marie, bien sûr, Jean, le disciple bien-aimé. Et puis il pense aussi à lui-même, cette humanité assoiffée, j'ai soif. Que savons-nous réellement, surtout dans la souffrance, la souffrance qui est la nôtre et celle des autres ? Que savons-nous de Dieu, de l'autre, de moi ? À bientôt, chers amis.